Conte de fées en français Le miroir magique Il était une fois, dans les belles rues de Grenade, il y avait un murmure qui emplissait toutes les bouches. Oh, que c'est triste! Un homme si beau et pourtant pas de bague aux doigts! Oh là là, il ne choisira donc jamais une épouse! Les femmes de Grenade ne valent-elles pas le coup? Dis-moi, chéri, sera-t-il tout seul toute sa vie? Non, non! Ne dis pas ces mots qui font de la peine, parce qu'il mérite une partenaire et nous, une reine. Prions tous pour notre roi bien-aimé et qu'il nous laisse entrevoir qui sera son épouse destinée. Ah! Notre roi est un homme généreux. Je suis sûre qu'il attend la bonne personne. Mais qui peut bien être la bonne personne pour notre roi? C'était la question que se posait vraiment tout le monde à Grenade. Votre majesté, toutes les femmes auraient de la chance de vous avoir pour époux. Je ne veux pas d'une femme qui ait de la chance. La femme que je vais épouser sera la reine de Grenade. Elle devra avoir un caractère fort. Elle doit avoir assez d'amour pour elle-même et pour tout mon royaume. Elle devra savoir pardonner et être gentille. Votre majesté, comment saurions-nous si cette femme a bien toutes ses qualités, enfin? Ah, c'est bien là le problème. Je n'épouserai qu'une femme qui n'aura aucun point noir dans son cœur. Euh, on pourrait demander son dossier médical. Quoi? Mais Duncan, je ne parlais pas de vrais points noirs, voyons. Je voulais dire qu'elle devrait avoir un cœur pur. Oh, oui, bien sûr, oui, je le savais. Il va nous falloir quelque chose de magique pour nous aider dans ce cas. Le roi était soudain soucieux. Il va nous falloir quelque chose de magique pour nous aider dans ce cas. Il prit une décision. Et le lendemain, il fit appeler au palais son coiffeur en qui il avait confiance, Emilio. Emilio, j'ai besoin de ton aide. Ah oui? Dis-moi, Emilio, qu'arrive-t-il à un royaume qui reste sans reine? Pourquoi posez-vous cette question, madame? Eh bien, pour savoir, c'est tout. Notre roi n'est pas prêt du tout de se choisir une femme. Oh, eh bien, se choisir une femme pour lui, ça va être des problèmes pour moi. Comment cela? Euh, après avoir attendu pendant des années, le roi a enfin décidé d'utiliser les miroirs magiques. Le miroir magique? Oui. Voix-tu, j'ai un miroir magique que j'ai trouvé dans une grotte il y a des années de ça. Seul, le roi en a eu connaissance et il m'a donné sa confiance pendant toutes ces années pour le garder. Et maintenant, il veut que je l'utilise pour l'aider à trouver sa parfaite épouse. Le miroir va-t-il dévoiler qui est sa femme et où elle se trouve en ce moment? Il montre aussi l'avenir. Oh non, 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 non. Rien de tout cela. Ce qu'il fait, c'est révéler le caractère profond de la personne qui le regarde. Si vous n'avez pas le cœur pur, alors dès que vous regarderez dans le miroir, des boutons apparaîtront sur votre visage. Le roi a décidé d'épouser la femme parfaite, la seule qui regardera dans le miroir sans qu'apparaissent des boutons. Et donc, seules les femmes riches et bien éduquées pourront se regarder dedans, c'est cela. Il n'y a pas de critère défini pour savoir qui pourra se regarder dans le miroir. La seule condition, c'est que la femme doit se regarder dans le miroir. La nouvelle se répandit comme un feu de forêt. Chaque jour, des femmes se réunissaient chez le coiffeur uniquement pour voir quelles femmes oseraient se regarder dans le miroir magique. Des jours passèrent et personne n'osa plus entrer. Les femmes laissèrent pousser leurs cheveux uniquement pour éviter d'avoir à aller chez le coiffeur. Les pères de grenades étaient tous mécontents de leur fille. Fiona, pourquoi n'essayes-tu donc pas? Et me retrouver avec un tas de boutons sur mon si beau visage? Non merci, papa. Donc tu penses que tu n'as pas un cœur pur? Euh, non. Enfin, oui. Enfin, oh, papa. En fait, j'ai pris la grande décision de ne jamais me marier. Quoi? Exactement. Je veux vivre avec toi pour le restant de mes jours. Oh, je t'aime trop, papa. De façon surprenante, Fiona n'était pas la seule à avoir soudain fait le vœu de ne jamais se marier. Les femmes de grenade préféraient rester célibataires toute leur vie plutôt que de passer le test pour épouser le roi. Il y avait même des femmes qui avaient si peur qu'elles ne se regardaient même plus dans leur propre miroir. La peur des boutons ne s'arrêta pas là. Il paraît que certaines femmes avaient aussi arrêté d'utiliser des cuillères, de peur d'apercevoir leurs reflets de dents. Oh, je préfère les manger avec les doigts. Mais madame, ce sont des nouilles. Oh, on s'en moque. J'adore manger les nouilles avec les doigts. Regardez-moi. Regardez. Comme plus aucune femme n'entrait dans le salon du coiffeur, celui-ci ne coupait plus que les cheveux des hommes maintenant. Dis-moi, aucune femme n'a encore osé se regarder dans le miroir. Non, messieurs, mais c'est terrible. Pendant combien de temps vais-je rester sans être mariée? Comment ça? Pourquoi vous ne pourriez pas vous marier? Eh bien, parce que moi aussi, je veux me marier avec une femme parfaite. Mais c'est terrible. Ces qualités sont-elles donc si difficiles à trouver? Je ne trouverai donc jamais ma femme. Euh, votre majesté, il y a cette jeune fille que je connais. Elle n'hésitera pas un instant pour se regarder dans le miroir, mais... Seulement, c'est une... une... Une quoi? Dis-moi! Une bergère. Émilio, mais tu as perdu la raison. Une bergère deviendrait la reine de Grenade. Comment oses-tu? Pourquoi une bergère ne pourrait-elle pas devenir une reine? Si elle a les qualités requises pour être reine, alors le fait qu'elle soit née dans une famille de bergers ne devrait pas l'arrêter. Rappelle-toi, Duncan. Le jour où la bergère devait être accompagnée au palais fut le jour le plus attendu à Grenade. La nouvelle était connue de tous et le peuple avait rempli le palais. On entendait murmurer et questionner de toutes parts. La bergère entra avec précaution. Elle était apeurée et nerveuse de voir autant de personnes rassemblées au palais. S'il vous plaît, ne vous en faites pas, ma chère. Dites-moi, n'êtes-vous pas inquiète à l'idée de vous regarder dans le miroir magique? Savez-vous ce qu'il montrera? Si vous avez fait des erreurs par le passé et que votre cœur n'est pas pur, alors des boutons apparaîtront sur votre visage. Hum, je comprends, votre majesté, mais je crois vraiment que faire des erreurs, eh bien, c'est humain, vous savez. Nous faisons tous des erreurs. Je suis sûre que j'ai fait plein d'erreurs et que j'ai pris de terribles décisions, mais j'ai appris de mes erreurs. J'apprends encore et j'apprendrai toujours, vous savez. Je n'ai pas honte de mes défauts. Je les accepte. Ils me rendent plus fortes. En disant cela, la bergère s'inclina devant le roi et s'avança devant le miroir. Alors que tout le monde observait, le palais tout entier tomba en émerveillement. Les yeux bleus et la peau claire de la bergère apparurent sans aucun défaut dans le reflet. Elle s'écarta du miroir pour regarder le roi et le trouva en train de l'admirer avec des yeux remplis d'amour. Grenade a trouvé sa reine. Grenade a trouvé sa reine. Le palais se réjouit. Mais alors une voix s'éleva. Une minute ! Je demande à voir le miroir sur le champ. Je peux prouver qu'il n'a jamais été magique. Tout cela n'est qu'un mensonge. Un marché est un marché. Nous avons donné à tous une chance égale de venir se regarder dans le miroir. Mais aucune de vous n'a eu assez confiance en elle pour le faire. Que le miroir soit magique ou pas n'a plus d'importance à présent. Tu aurais dû te regarder dedans quand tu en avais l'opportunité. Vous avez raison, votre majesté. Je m'excuse au nom de ma chère fille. Ma reine, je n'oublierai jamais ce que vous avez dit. Nous ne devrions pas cacher nos erreurs entre nous. Nous devrions en effet les accepter et apprendre de nos erreurs. Une fois que nous nous sommes pardonnés, nous pouvons plus facilement accepter les erreurs des autres et leur pardonner à eux aussi. Seulement alors, nos cœurs seront purs. Et votre cœur à vous est vraiment le plus pur de tous. Grenade est honorée de vous avoir comme reine. Le roi était heureux d'avoir trouvé la femme parfaite. Leur cérémonie de mariage fut l'une des plus grandes que Grenade ait jamais vue. Les gens dansèrent et se réjouirent d'avoir trouvé une reine aussi généreuse et avec une si grande volonté. Quant au miroir magique, personne ne saura jamais s'il était vraiment magique ou pas. Car la plus belle des magies, c'est en vérité celle qui réside dans notre cœur. Fin